Ce que vous écoutez là, c'est la musique du spectacle, la dernière création de Mourad Merzouki. Le spectacle s'appelle « Danse à la verticale », le nouveau spectacle de cette troupe hors du commun dirigée par Mourad Merzouki. La compagnie s'appelle « Kafig ». Alors, son dernier spectacle, il mêle, comme souvent, beaucoup d'univers. Alors, on a du hip-hop, de la danse contemporaine, on retrouve aussi des circassiens. Mais cette fois, il fait danser, il fait grimper ses danseurs sur les murs. C'est-à-dire que grâce à un dispositif réalisé par des spécialistes des techniques aériennes, eh bien, les artistes, ils quittent le sol et ils grimpent sur les murs, ils s'envolent comme s'ils étaient littéralement en apesanteur. Alors, on va explorer donc, du coup, de nouveaux espaces hors de la scène. On va jouer de la gravité, on va bousculer les côtes de la danse. On chute, on s'élève, on chute de nouveau. C'est toujours renversant, c'est ce que vous avez dit. Très atypique aussi. Lorsqu'on va avoir une création de Mourad Merzouki, on n'en ressort jamais tout à fait pareil. Toujours différent, un peu bouleversé. Regardez. Ce qui me plaît dans mon travail, c'est d'aller chercher d'autres univers artistiques. Ça peut être la musique classique, la danse contemporaine, le cirque, le théâtre, les nouvelles technologies. J'aime aller à leur rencontre d'univers qui, à première vue, n'ont pas la même histoire, ne viennent pas du même endroit. J'ai eu envie de proposer aux danseurs avec lesquels je travaille de les emmener vers un nouvel espace pour créer une nouvelle dimension à la fois dans ma chorégraphie et puis de proposer aux spectateurs quelque chose de nouveau et de différent par rapport à mes précédentes pièces. Il y a le spectaculaire grâce à cet agrès, grâce aussi à l'énergie de la danse hip-hop. J'ai voulu effacer, gommer le plus possible l'agrès, le rendre le plus possible invisible pour que le spectateur voit l'essentiel, c'est-à-dire les corps et la danse. Ça a été très long pour les danseurs pour qu'ils puissent justement s'habituer complètement à ce dispositif. Mais le pari, c'était de montrer d'abord la danse sublimée par cet agrès. Je me retrouve suspendu à un boudrier avec des repères complètement différents mais c'est intéressant parce que c'est une contrainte qui nous permet de changer notre danse et de la faire évoluer en quelque sorte. La principale difficulté pour moi, en tout cas, c'était de maîtriser la grée. Par exemple, je fais un tableau qui s'appelle le palan où je suis en binôme avec une danseuse et en fait, c'est mon contrepoids. Donc il suffit qu'elle ne me pousse pas au bon moment ou il suffit qu'elle soit placée différemment, ça va changer ma sensation. Soit je vais être un peu plus haut, soit je vais être un peu trop bas. Donc c'est aussi à moi de le gérer. Il faut aussi retrouver un peu l'espace d'une autre façon, des repères espatiels qui changent. C'est comme si le mur devenait notre sol. Mais on a toujours la gravité, elle est quand même dans le sol. Du coup, il faut qu'on trouve nos repères espatiels et physiques de nouveau. Du coup, ça, c'est la difficulté. Je pense qu'en dépassant tout ça, il y a le plaisir aussi de sentir le corps en suspension, que c'est quelque chose qu'on rêve tous un peu, de voler ou d'être suspendu. Et quand on dépasse tout ça, il y a le plaisir de ça. Le défi à chaque fois que j'essaie d'imaginer dans chacun de mes spectacles, c'est de croiser les corps, les histoires, les esthétiques, et de faire en sorte, pour en faire plus qu'un, qu'on ait une chorégraphie où on ne se dit pas, lui il est circassien, elle est danseuse voltigeuse, lui il est danseur. J'essaie à chaque fois de faire en sorte pour que ça soit une seule et même équipe, un seul et même casque qui s'adresse au public. On est tous admiratifs là sur le plateau, c'est le hip-hop aérien. Mais comme si les murs devenaient notre sol. Je pense qu'il n'y a pas une meilleure phrase pour résumer ce spectacle, qu'il faut absolument aller voir. C'est une oeuvre unique qui va vous faire ressentir des choses qu'on ne ressent pas toujours dans une salle obscure, c'est pour ça que je vous conseille vraiment ce spectacle. Ça s'appelle Vertical, c'est en tournée dans toute la France. C'est en tournée dans le monde entier. Et prochaine date à Saint-Michel-sur-Orge, le 30 mars. Voilà, c'est le spectacle de Mourad Merzouki que Julia Livage vient de vous proposer. Merci Julia.